et bien bonjour à tous mesdames et messieurs bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo nouvelle émission footactu youtube alors nous allons parler aujourd'hui du stade rené après avant après la vidéo de la bundesliga la reprise de la bundesliga une et deux et le mercato du lorsque nous allons parler aujourd'hui de tout l'ensemble du stade rené alors qu'ils diront je ne parle que qui dit le stade rené c'est ce que nous allons parler aujourd'hui avec mon collègue mon poteau martin alors du coup nous allons parler ensemble du stade rené alors actif des avantages de sa convaincue nous allons parler aujourd'hui de l'histoire du stade rené et du mercato est-ce que martin sera convaincu aussi alors c'est parti alors dans quelques instants c'est parti rien a terminé cette saison écourtée en raison du covi 19 à la troisième place de la ligue à son entraîneur julien stéphane nous a relevé qu'il n'avait pas envisagé le podium août dernier si vous avez si vous m'aviez dit ça je ne ne vous aurais pas cru d'après le julien stéphane on venait de perdre 60% de l'équipe qui avait gagné coupe de france le recrutement était terminé en août ça a eu des accidents sur notre début de championnat et la période de septembre octobre très compliqué en termes de résultats mais logiquement quand on analyse les choses lorsqu'on montait sur un podium en décembre il y avait l'ambition d'y rester mais on habite des clubs au budget beaucoup plus importante que notre dernière derrière nous lille lyon monaco on a réussi à garder ses chasseurs la dernière nous jusqu'à la 28e journée et j'ai un truc à dire bon allez vas-y 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 donc pour vous dire du coup rennes l'année dernière a vendu pas mal de ses anciens joueurs tout comme rami ben sebani est parti cette année au borista mondial bar ils ont vendu aussi ismail assar parti à wadsford ils ont vendu comment il s'appelle ils ont vendu d'autres joueurs d'autres bons joueurs avec l'arrivée en effet de camavinga un très jeune homme de 16 ans on peut dire c'est un jeune âge aussi pour le pour le foot va-t-il être recruté par plein d'équipe quels sont les impressions de quelles sont les impressions de martin bah pour moi camavinga c'est un grand joueur c'est la preuve il est jeune 17 ans il a déjà plein de clubs qui sont déjà à sa recherche tout comme le real madrid pourquoi pas chelsea liverpool etc etc très bien très bien alors le réel madrid qui serait pour l'acheter très bien bien entendu alors je disais le jeune coach s'est dit heureux de rentrer une nouvelle fois dans l'histoire du club avec cette troisième place historique à rennes avant d'ajouter puis avoir passé les moments difficiles de la saison avec force courage et solidarité ça me rend fier dit l'entraîneur il faut le savourer mais rester humble car la saison prochaine sera encore plus compliqué alors pour vous martin est-ce que vous trouvez est-ce que tu trouves excuse moi est-ce que tu trouves que cette saison la saison prochaine sera plus compliqué pour le stade rené dit nous t'es un peu plus compliqué et bah écoutez kevin ça dépend franchement s'ils vendent des joueurs ça dépend franchement et puis voilà ils ont vendu aussi j'ai oublié de dire ils ont oublié de vendre ils ont vendu aussi leur gardien tchèque thomas koubek qui est parti cette année à oxbourg justement en bundesliga ok très bien entendu bien entendu matin il faut savourer mais rester une île blocaire la saison prochaine sera encore plus compliqué la phrase peut-être principal de ce texte de ce texte gros choc ou pas pour le stade rené on le sera l'année prochaine voilà exactement nous allons parler maintenant 1 1 du mercato stade rené du stade rené dans quelques instants alors pour vous le matin avez vous le sentiment que le stade rené peut faire des bonnes recrues et vendre aussi des bons joueurs notamment qu'à ma vie de casque il va peut-être être opéré par partout peut-être des clubs car ce jeune homme est à présent est un très jeune âge quand même il a toutes les capacités et plus tard il va évoluer au fur et à mesure et peut-être et plus tard sera-t-il un très très grand joueur alors nous allons voir les impressions de martin écoutez moi je trouve que oui le stade rené peut faire mieux la saison prochaine et peut peut-être essayer de vendre ou d'acheter des bonnes recrues je pense que c'est peut-être à rami bentebani ou de le récupérer du moins rami bentebani peut-être récupérer aussi des anciens joueurs de l'année dernière ou peut-être je marque marcus turam aussi qui pourrait être une belle recrue pour le stade rené après comme départ peut-être qu'à ma vinga aussi pour une belle offre du real madrid après il ya peut-être de vrais le défenseur central de l'inter qui pourrait peut-être s'il y arrête parce que il est assez âgé et du coup rené a besoin de lui surtout quand ils ont l'air d'être intéressés par de vraisle et du coup voilà ok très bien pour cette information martin alors pour toi est-ce que le stade rené du coup avec toutes les conclusions que tu nous as donné est-ce que pour toi le stade rené peut faire une très très grande saison avec des grandes grandes recrues évidemment je dirais même vu qu'ils sont en ligue des champions cette année ils ont fait un énorme parcours rené je pense qu'ils peuvent faire la même chose l'année prochaine très clairement voire deuxième pourquoi pas rennes d'après toi sera-t-il meilleur sera-t-il mille meilleures que cette saison évidemment parce que rennes est une très grande équipe encore une autre question rennes peut-il détrôner le pg en passant devant le pg pour détrôner enfin pour remporter ce titre de ligue à inconfort en mort moi je dis ça va être compliqué pour le stade rené face au grand paris saint-germain qui devrait faire beaucoup de recrues durant ce mercato paris saint-germain qu'on en parlera de la prochaine émission à venir et du coup je pense que le pg va faire un gros mercato cette année et je pense que ils vont être imbattable clairement ok très bien pour ces informations matin alors dans quelques instants nous allons nous allons revenir nous allons faire une pause et nous revenons tout de suite du coup nous revenons après cette pause pour améliorer les images car il faisait noir j'ai dû ouvrir en sort bref alors nous revenons à notre histoire sur le stade année alors nous avons eu un autre texte écouté en raison du colis 19 à la troisième place de la ligue 1 sont son entraîneur julien stéphane nous a révélé qu'il n'avait pas envisagé le podium en août d'année si vous vous m'avez dit ça je ne je vous aurais pas cru on venait de perdre 60% de l'équipe qui avait gagné de la coupe de france le recrutement n'était pas terminé en août ça a eu des incidents sur notre début de championnat donc ça c'était ce qui était au début mais on avait des clubs au budget beaucoup plus important que la notre dernière nous lille lyon monaco donc ça ça a été des autres donc ça c'était les textes principales de cette histoire du coup martin qu'avez-vous à dire du groupe pour ce stade rené je pense que ce stade rené si ils recrutent des bonnes recrues pour ce mercato de été je pense que le stade rené a moyen de faire un truc l'année prochaine parce que on parle de leur dispositif quand même ils jouent en ce moment en 3-4-3 ou ça dépend 4-2-3 ça dépend leur match et ils jouent très bien ils jouent très bien le stade rené avec leurs dispositifs mais ça c'est important aussi pour les équipes pour bien positionner les joueurs et du coup pour moi c'est le stade rené peut faire mieux que cette année que cette année bon ils ont déjà fait beaucoup cette année et du coup voilà ok merci pour ces informations martin alors du coup voilà j'espère que cette émission footactu youtube vous en plus si c'est le cas n'hésitez pas à liker partager commenter abonnez vous ça fait un plaisir n'hésitez pas aussi à commenter pour dire si on peut améliorer des choses dans les vidéos etc j'espère que vous en aurez eu vous en aurez appris assez sur le stade rené dans cette vidéo alors demain une nouvelle vidéo alors qui est sur le psg que va nous réserver ce psg réponse après demain enfin demain allez j'espère j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker partager commenter abonnez vous c'était ça ferait extra plaisir maintenant quelque chose d'autre à dire les gones n'hésitez pas à vous abonner à notre instagram ça ferait extrêmement plaisir pour nous suivre et dites nous dans les commentaires quel autre club voulez vous que l'on parle en ligue 1 en première ligue ce que vous voulez et du coup abonnez vous à notre instagram on mettra dans notre story et vous vous allez choisir le club que vous souhaitez que ce soit en ligue 1 et en ligue 2 enfin voilà quoi vous choisissez ce que vous voulez et nous on prendra en fonction des votes le club que vous aurez choisi sur Instagram ok j'espère que vous avez bien entendu mesdames et messieurs alors c'était la vidéo tout un qu'il youtube à d'accord martin et moi on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur le psg c'était kévin et martin on se retrouve pas une prochaine vidéo allez ciao ciao tout le monde